Salut Greg. Salut Jean-Fred, ça va ? Ça va très bien et toi ? Mais oui si le son est un peu particulier, c'est qu'on est sur le plateau des Pucalistes qui font la sympathie de nous accueillir vu qu'on va enregistrer l'émission en quelques minutes et donc on est complètement à la bourre vu que la sélection de Patrick Fichère vient de sortir. C'est ton jour préféré dans l'année ? Le jour où il y a une liste qui sort de plus de 20 ans à déclamer. Mais vas-y, fais-la pas tous s'il te plaît. Par contre la liste est sortie. Première chose, il n'y a pas Romagnosi. Je crois qu'il ne faut pas commencer à paniquer. Appeler la police et autres. Normalement c'est tout à fait sous contrôle je pense. Ce que je crois comprendre de la situation et ce qu'on nous a aussi un petit peu dit, c'est qu'ils ont communiqué tous les joueurs qui étaient à disposition du coach maintenant. Romagnosi ne l'est pas. Il a fini sa saison beaucoup plus tard, enfin beaucoup un peu plus tard que Nino Nidreiter. Nidreiter a dû obtenir la libération de la part de Winnipeg. Est-ce que ce sera le cas pour Romagnosi ? Ça dépendra des Nashville Predators, ça dépendra de son état de santé, de son entretien de sortie, etc. Il ne faut pas oublier que Romagnosi c'est le capitaine de Nashville, c'est la figure de l'équipe. C'est 9 millions. Voilà, ce n'est pas Nidreiter. Nidreiter est un très bon joueur mais il n'a pas la même valeur dans son équipe que Romagnosi. Donc c'est assez logique finalement que ça puisse potentiellement prendre un petit peu de temps. Le point positif, c'est qu'il n'y a que 7 défenseurs qui ont été nommés dans la liste définitive sur les 8 en théorie qui sont à disposition. Donc il y a une place vacante et personne n'est piqué. C'est aussi un point qui me fait me dire que normalement, il aurait peut-être dit à un Tobias Geyser ou à un Dominique Aigli, « Gaillard, tu restes jusqu'à ce que… » Là, il ne l'a pas fait. Donc on a de quoi être assez optimiste que Romagnosi sera présent. Absolument. Parce qu'on rappelle la liste des 25. Donc 3 gardiens, 8 défenseurs. Après, on peut dire 9 défenseurs, 13 attaquants. Mais en général, c'est plutôt 8 défenseurs, 14 attaquants. On a les 3 gardiens, on a les 14 attaquants et on n'a que 7 défenseurs, comme tu le disais. Ce qui fait qu'il y aurait pu avoir d'autres joueurs primés. Là, Romagnosi, c'est clair que ça change tout le visage. Et qu'est-ce qu'on fait ? On parle d'abord de lui. Mais oui, feu. Dernière participation de Romagnosi, je pense qu'on a du monde, c'est ce crève-cœur canadien de Kojitse en 2019. On s'en souvient, celui-là. On s'en souvient des 4 heures de route derrière, être franc-fou encore en repensant à cette égalisation canadienne à une seconde de la fin du match. Avec mon routier polonais au volant, Jean-Fred, qui faisait ça très bien. Heureusement que tu étais réveillé. Parce que si on se souvient, il y avait deux personnes derrière, on ne nommera pas, qui étaient plutôt... L'œil était plus fermé qu'ouvert, on va dire. Et quand on est rentré à 3 heures pour poser la voiture, on était content qu'il y ait encore quelqu'un de vaillant à côté. Mais depuis, Romagnosi, c'est une saison Covid. Il y a eu une blessure, sauf erreur, en fin de saison. Il ne joue qu'une quarantaine de matchs en saison régulière. Et je pense qu'il finit la saison blessé. Et donc, ils ne l'ont pas libéré. Il y a eu une saison enfant, où il n'est pas venu parce que sa femme devait accoucher plus ou moins autour du Mondial. Ça s'est fait en juillet, sauf erreur. Et puis il y a eu une saison aussi où il avait eu une commotion cérébrale à la fin. Je ne me rappelle plus si c'était celle d'avant. Et là, il est à disposition du coach. Et comme tu dis, en fait, Romagnosi, c'est un ancien MVP de championnat du monde. Rien que ça, ça te place un joueur, j'ai l'impression. Quand l'équipe de Suisse gagne la mêlée d'argent, c'est à chaque fois en présence de Romagnosi. Les deux fois, il était présent. Et de Nido Nidreiter aussi. Et de Nido Nidreiter, exactement. C'est chaque année un candidat au trophée Norris de meilleur défenseur de la Ligue. Il n'y a pas assez de mots pour expliquer à quel point ce joueur est crucial dans l'équipe de Suisse. Et à quel point sa présence changera, parce que moi, je pars du principe qui sera là, changera tout à cette équipe de Suisse. On peut aussi se dire, il faut répartir 60 minutes de jeu. Tu sais que Romagnosi, tu peux lui en donner 25 sans aucun problème. En plus, il n'y a pas hors-break comme en NHL. Il monte à 26-27 sans problème, effectivement. Mais peut-être que contre des nations moins... Je n'aime pas le terme moins renommées, mais il y a peut-être moins besoin de sa présence. Tu peux contrôler son temps de jeu et donner un petit peu plus à d'autres. Mais quand tu sais que tu dois compter sur lui et que tu dois lui envoyer entre 25 et 30, il n'y a pas de problème. Et c'est une immense épine du pied. En plus, c'est 30 minutes, 25 à 30 minutes de qualité. Ce n'est pas juste de dire, au moins, il est sur la glace. Non, non, il est sur la glace en powerplay. Parce que ça change tout le powerplay. C'est tellement important de l'avoir dans une situation spéciale. En boxplay aussi, tu peux avoir... Tu disais, Norris, ça fait trois fois qu'il est finaliste pour le Norris. Il l'a gagné une fois en 2020. L'autre fois, il l'a perdu face à Kel Macar. Et cette année, il y a de nouveau Kel Macar qui est nominé. Lui et Queen Hughes de Vancouver. Je ne sais pas s'il va le gagner. Mais Romagnosi, cette année, en saison régulière, c'est 85 points en 82 matchs. C'est 23 buts. Des fois, on est là à se dire... Honnêtement, on dit comme ça, tu te dis... C'est un attaquant, en fait. On oublie, en fait, ce que fait Romagnosi, j'ai l'impression. Depuis qu'on est habitué... Il banalise l'exploit. On est clairement en train de banaliser ce que fait Romagnosi depuis toutes ces années. Et là, 85 points, c'est sa deuxième meilleure saison en carrière. Donc, malgré un l'âge entre plein de guillemets. Parce qu'il n'est pas franchement vieux, le Romagnosi. Il est 23e meilleur compteur de la Ligue. Tout confondu, un attaquant et défenseur compris. Ce qui est quand même assez hallucinant. Et c'est ce joueur-là qui va renforcer l'équipe de Suisse. Et je pense que dans un second temps, on pourra parler de l'effet domino, on va dire. Mais là, pour rebondir sur ce que tu dis, Kouignouk, c'est 92 points, 17 buts. Kiel Makar, c'est 90 points, 21 buts. Romagnosi, c'est le meilleur buteur parmi les défenseurs devant Kiel Makar. Rasmus Dahlin, qui sera avec l'équipe de Suède, d'ailleurs, Rasmus Dahlin. Moi, je parle du principe que quand je connais les joueurs et qu'ils viennent, je me dis que c'est du lourd. Je connais moins la NHL que toi. Mais toujours est-il que d'avoir un joueur comme lui, je ne dis pas qu'on s'est lamenté, mais on était toujours, en 2022, 2023, on avait un peu cet espoir de le voir débarquer éventuellement, puis de se dire à quel point ça aurait pu amener quelque chose. Parce que là, on n'a parlé que de l'aspect, on va dire, presque purement sportif au niveau des points. Mais en fait, l'aspect mental aussi d'avoir ce joueur-là dans le contingent, et je pense qu'on peut associer Niederreiter aussi. Je me rappelle un article de ton collègue, je crois qu'il s'appelle Perran, qui avait fait un truc sur quand ils étaient les deux à Nashville, puis quand Niederreiter a été tradé, à quel point ils étaient tristes les deux de ne plus pouvoir jouer ensemble. Donc en plus, ils ont un lien qui est fort les deux. Deux médailles d'argent, comme tu disais, avec l'équipe de Suède en 2013 et en 2018. De les avoir là comme... Parce que maintenant, c'est des vétérans. On a l'habitude de les voir depuis 2000. Yossi, c'est depuis 2009, le Mondial à Berne, qu'il a fait son premier championnat du monde. Et Niederreiter, c'était, je crois, l'année d'après, en 2010, à Mannheim. Ça fait longtemps qu'ils sont là, ces gars. Ils sont encore tout à fait valables pour jouer. Et ce que ça peut entraîner, en fait, de les avoir, ça va pousser tous les autres. Je suis persuadé, en fait, que cet effet domino-là... Absolument. Et Romagnosi, en général, c'est pas forcément toujours le capitaine. Dans le sens, il n'a pas forcément le C sur le poitrail. Mais dans le vestiaire, c'est le capitaine clair de cette équipe. Il a ce rôle-là à Nashville depuis 2017, 2018. Il est capitaine là-bas. Il était assistant auparavant. Il a tout vu, tout vécu, tout fait. On avait vu, je ne sais plus quel championnat du monde il était. Il avait débarqué en cours de route. Et tu vois que l'équipe tourne. Ça doit être à Bratislava, si je ne me trompe pas. Tourne instantanément avec sa présence, sa qualité à la relance, avec tout ce qu'il est capable d'apporter. Et ouais, ce serait une super nouvelle. Du coup, effet domino de la venue de Romagnosi. Il y a Dominique Egli, Tobias Geyser qui s'en vont. On pourrait être... Et Samy Kreiss aussi, dans une moindre mesure. Inaki Baragano et David Habichert. Mais c'est les deux principaux que j'ai nommés. On pourrait être surpris de l'absence de Dominique Egli. Oui. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas tout simplement le fait que Dominique Egli, c'est une sorte, toute proportion gardée, pas de clone, mais c'est une sorte de Romagnosi bis. Et du coup, il n'y a pas de la place pour tout le monde dans cette équipe. Et finalement, il fait les frais de cette venue-là. Parce que Dominique Egli aurait été un joueur qui aurait joué beaucoup en powerplay, qui aurait un peu le même genre de rôle que Yosi. Donc forcément, dans la construction de l'équipe. Et là, encore une fois, on n'est pas en train de faire hockey manager, mais on fait une sélection nationale. Et dans cette configuration-là, tu peux te dire qu'un Dominique Egli est redondant par rapport à Romagnosi ? Absolument. Je regardais aussi pour les droitiers et les gauchers. On a trois droitiers. Fora Glauser et Lefeul. Donc complètement normal. Je me demandais s'il allait faire 4-4 finalement. Il n'a finalement pas besoin. Parce qu'il a Romagnosi qui te détruit toute cette équité finalement. Tu t'en fiches. Tu as Romagnosi, tu comptes moins pour avoir des joueurs offensifs des deux côtés finalement. Mais tu as Lefeul qui peut jouer un peu de powerplay. Il le fait très très bien depuis des années et des années. Yosi, Lefeul, finalement, est-ce que tu as besoin de beaucoup plus ? Sachant que Koukan peut le faire. C'est bon en fait. Parce que Romagnosi. Absolument. Puis justement, Koukan, Lefeul, tu n'as pas besoin d'église si tu as Romagnosi qui vient. Il y a un nom qui fait sourire pas mal de monde, je pense. C'est Sven Jung. Oui. Ça, c'est un peu… Sven Jung va disputer son premier championnat du monde. 29 ans, 1m87, 86 kilos. Il marque de temps en temps un but par-ci, par-là. On se rappelle bien de lui pour son dernier match où il a envoyé Swamela la tête la première dans la bande et il a pris une pénalité de match, il a été suspendu derrière. C'est un défenseur hyper rugueux. Je peux comprendre dans la structure de son équipe que si tu as Romagnosi, tu as Lefeul, tu as Koukan, est-ce que tu prends encore Aigli qui va être redondant avec tout ça ? Est-ce que tu dis, on a un Sven Jung qui est un défenseur, c'est le cinquième joueur qui a disputé le plus de boxplay cette saison en National League ? Est-ce que ce n'est pas plus précieux d'avoir ce joueur-là pour le mettre dans ton défenseur numéro 7-8, d'avoir un Sven Jung plutôt qu'un Dominique Aigli ? Alors, je comprends l'argument et je pense que… Je pense que c'est la réflexion là-derrière. Je ne dis pas qu'elle est juste. Absolument. Moi, je regarde juste pour prendre des joueurs de ce type-là. Là, on a Fora qui peut aussi jouer défensif, qui est un peu un joueur solide avec son 1,92-1,98 kg. On a Christian Marti, évidemment, 1,93-1,97 kg. On en a déjà deux. Koukan peut un peu tout faire. Glauser, on a vu aussi qu'il était capable de tout faire. Est-ce qu'on a besoin d'un troisième ? C'est juste la question que je me pose. Comme on a Marti et Fora, qui en plus, eux, ont une expérience vraiment importante de ces manifestations-là, de ces événements, de lancer… Alors, il est de 95, le Sven Jung, 5 janvier. 29 ans, de l'envoyer pour sa première. Je n'aurais pas été complètement surpris que Lucas Frick… Moi, j'allais à Lausanne, mais je n'allais pas chez Lucas Frick. Elner. Moi, j'allais chez Fabien Elner. J'allais dire un des deux, effectivement. De toute façon, ils n'ont toujours pas repère. En fait, c'était ça, il n'y a pas la place pour les deux. Donc, Fischer a dit, désolé les gars, je ne vais pas faire de jaloux. Frick Elner, vous n'êtes pas là. Mais alors, à part ça, vu la construction, j'aurais plutôt imaginé que parmi ceux qui allaient rester, à la place de Jung, j'étais entre Aigli et Geyser. J'étais étonné de voir Geyser ne pas rester. Mais là aussi, finalement, tu joues avec… Tu vas jouer probablement avec six défenseurs, finalement. Donc, il y en a deux, ils ne vont quasiment pas toucher la glace. Donc, si on parle du principe qu'on a Josie Siegenthaler qui font une grande paire, on a Koukan Löffel qui sont très bons, on a Glauser, ça fait déjà cinq, et encore Fora. Tu rajoutes encore ton Marty, puis t'es là, ouais. Puis Jung est en huit. Pour moi, c'est un peu logique, quoi. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je propose qu'on fasse une pause, puis on enchaîne sur les gardiens. Donc, les gardiens. J'avoue aussi que je ne suis pas surpris, mais on aurait pu se dire qu'un nom aurait pu être ajouté, finalement. Mais c'était difficile. Évidemment, alors, je dis juste les noms. Là, ce n'est pas une liste trop longue, ça va. Bera, Genoni et Akira Schmid. Elle est tellement courte, tu peux la faire une deuxième fois. Et le nom qu'on aurait pu imaginer venir, c'était bien évidemment Connor Hughes, vu ce qu'il a réalisé avec Lausanne en finale du championnat. Mais finalement, on a l'impression qu'il privilégie l'expérience de ces deux gardiens de 37 ans, Bera Genoni, le duo presque inamovible. Ils ne sont pas tout le temps ensemble. De temps en temps, il y en a un qui vient et puis pas l'autre. Mais là, ils sont là les deux. Et puis Akira Schmid pour lui faire un petit peu goûter à l'équipe de Suisse, finalement, parce qu'il est néophyte. Ce qui est un peu bizarre, alors qu'il joue en NHL et en AHL, de se dire que ça va être son premier championnat du monde. Tu as quasi tout le temps raison sur les âges. Donc, je me permets de te reprendre une fois. Genoni a 36 ans. Il est d'huitante. Sept, mais il va avoir 37. Ah, oui, d'accord. Mais comme je mets en avant que tu as quasi toujours raison. Donc, pour une fois, c'est faux. Mais ces deux vétérans, c'était, à mon avis, très clair au début de cette saison que vu qu'il n'avait pas dit à Genoni et à Berra, les gars, merci pour vos services, mais on va se passer de vous. C'est que s'il les fait aller, comme on avait dit au dernier épisode, s'il les fait aller faire des tournois amicaux à gauche et à droite et il les use pendant la saison, ce n'est pas ce qu'il va les prendre. Pour moi, il y avait sûrement un agreement entre eux en disant peut-être que c'est la dernière, j'en sais rien. Quoique avec le Mondial en Suisse, tu ne sais jamais trop jusqu'où ils vont aller. Mais qui sera après les JO. Donc, en plus, tu as ces deux grosses manifestations. Exactement. Il faudra voir comment ils jouent encore et à quel niveau. Mais on a une assurance touriste qu'avec ces deux-là, ces deux gardiens de très, très haut niveau. On l'a déjà vu, Genoni, l'année passée, on ne sait toujours pas pourquoi il n'a pas joué le quart de finale. On n'était pas favorables à cette titularisation de Robert Maier. Alors oui, ce qui s'est passé derrière, ma foi, c'est malheureux. Mais dans les faits, tu as un gardien qui a sept titres de champion de Suisse. Et tu peux compter sur lui et tu dois compter sur lui. Donc, l'équipe de Suisse, elle a ces deux portiers-là. Et comme tu l'as dit, Akira Schmitt est là pour humer l'air. Peut-être que si ça se passe bien et que l'équipe de Suisse a un peu de mou en fin de tour préliminaire, tu peux lui donner un match peut-être. À cela près que d'habitude. On parlera du calendrier juste après. Voilà, le calendrier est moins favorable pour ça. Absolument. Mais Connor Hughes aurait clairement mérité d'avoir une place. Après, il n'y en a que quatre. Schmitt, c'est un gagnant de NHL qui a beaucoup d'avenir. Hughes aussi, je pense que les deux auraient tout à fait mérité. Et je pense que ce n'est pas parce qu'il n'est pas là cette année qu'il ne sera pas là l'année prochaine. Je n'ai pas la raison. Est-ce qu'il a été contacté par Fischer et qu'il a décliné ? Est-ce qu'il a dit qu'il était trop fatigué pour venir ? Est-ce qu'il était à disposition et qu'il n'a juste pas été ? Je n'ai pas la réponse à ça. Mais toujours est-il qu'il n'y avait que trois places. Moi, je ne trouve pas ça illogique d'avoir ces trois-là. Non. Par contre, tu mets qui comme… Est-ce que tu mets un titulé à un discub ou tu fais un peu du… On alterne. Tu alternes. Surtout qu'on l'a dit avant, c'est quand même deux gardiens qui sont âgés. Pour un gardien, ça va encore. Mais quand même, tu as un match le 12-13 en back-to-back, 18-19 en back-to-back. Donc déjà là, tu sais que tu vas avoir une alternance devant ton filet avec ces quatre matchs-là, deux chacun. Donc tu en as déjà une bonne partie, plus de la moitié de ton tour préliminaire qui est bloqué pour ces deux back-to-back. Puis après, à mesure que le tournoi avancera, peut-être qu'il jouera la main chaude. Mais je ne suis même pas sûr. À mon avis, il va faire une alternance jusqu'au moment où il va falloir décider. Mais je me demande quand même quel gardien va être le premier, en fait, qui sera le titulaire, on va dire, pour commencer le championnat du monde. Je ne sais même pas s'il ne saura pas d'impact sur la suite, mais je me pose la question. Oui, sachant qu'on peut parler du programme. On commence par la Norvège vendredi à 16h20. Pour une fois, il n'y a pas de décalage horaire, rien. On ne doit pas commencer à réfléchir, à se casser la tête pendant tout le championnat du monde. Sur quelle heure est-il en Suisse ? On aura une casse-tête des couronnes tchèques. Mais bon, ça va, j'ai vu que ce n'est pas si compliqué. 1000 couronnes tchèques égale 40 francs. On va s'en sortir, on est prêts. Mais on commence vendredi par la Norvège, après jour de congé, Autriche. Puis ce n'est pas ces deux adversaires où tu sais que le premier gros adversaire, c'est les tchèques, le lundi à 20h20. Et moi, je pense que c'est là où il sera intéressant de voir qui sera devant le filet ce soir-là, plus que pour les deux premiers matchs. On passe aux attaquants ? Absolument. Déjà, pas très étonnant. André Sambul est là. Voilà. 19e championnat du monde. Il a 131 parties de championnat du monde. Quand tu penses que... En fait, il en a raté deux. Celui de 2018, où la Suisse va en finale. Donc, ça aurait fait 10 matchs de plus. Et le championnat du monde annulé pour cause de Covid en 2020, qui aurait dû être en Suisse, où il y aurait eu de toute façon, très probablement, quart de finale, donc 8 matchs. Tu rajouterais encore 18 matchs à son nombre de sélections, ce qui est proprement hallucinant. Il a plus de 40 ans. Et le pire, c'est que quand tu le vois, les matchs de préparation, il n'est pas ridicule. C'est que c'est même pas... On ne peut même pas dire, ah bah tiens, on prend André Sambul, parce que bon, comme tu aimes bien dire, il a un ordre de marche. Puis lui, bah... Désolé, chérie, Patrick Fischer, j'ai reçu la convocation de l'armée, je dois y aller, quoi. C'est pour la patrie, quoi. Exactement. On le remercie, d'ailleurs, de défendre la patrie aussi bien. Au niveau des départs, avant de parler des arrivées, au niveau des attaquants, il y a Tanner Richard, de Genservais, qui est reparti. Il y a Tino Kessler, Mike Kinsley. Il y a Tyler Moy et Marco Lehmann, qui ont quitté le camp. Rien ne me choque dans le... Tanner Richard, à la limite. Mais dans quel état physique est-il ? Ça, je ne sais pas. Parce qu'il a été blessé toute la fin de saison. Il n'a pas rejoué depuis la finale Ligue des champions gagnée contre Chelle FTO. Et derrière, il vient faire le camp de préparation. Il part une semaine parce que sa femme a accouché. Il revient. Il marque. Ça, c'est à mettre à son crédit, à part ça, d'être revenu. Ça doit être une période difficile pour lui aussi. Dans quel état d'esprit était-il ? Je ne sais pas. Mais lui, j'aurais pu tout à fait le voir avoir une place. D'ailleurs, il avait été très bon l'année passée à Riga. Donc ça, c'est la petite surprise au niveau des attaquants. Très bon à l'interview aussi, d'ailleurs. Il est bon à l'interview. Ça, on avait fait un épisode avec lui qui avait vraiment bien marché. C'était une super découverte aussi. C'est comme si tu avais un peu levé le voile sur le fait qu'il était tout à fait capable de s'exprimer en français. Après, tous les collègues allaient se dire « Ah bah tiens, on peut aller parler en français avec lui. » Mais c'était même avant pendant le run des playoffs. Exactement, le pauvre. Sinon, là, je suis un tout petit peu obligé. Faites un plaisir. Non, mais on peut dire que… Les joueurs ont été… On peut dire ceux qui sont arrivés. Arrivés. On a parlé de Niederreiter. Dans les joueurs arrivés, il y a Sven André Guetto. Denis Malguin, ceux qui ont suivi la finale se disent bien que ce qui s'est passé au match 7, il y avait des chances qu'il ne puisse pas venir. Et puis, sinon, Ken Jäger, aussi de Lausanne. C'est sa première sélection. C'est son premier mondial. Oui, exactement. Pardon, premier mondial. Il y a quatre néophytes, donc Akira Schmid, Sven Jung, Ken Jäger et Thierry Bader, le joueur de centre de Berne, qui est un joueur à la manière de Ken Jäger que Patrick Fischer aime beaucoup. Ça fait plusieurs années. Ils font partie de ces joueurs que Fischer aime bien. Mais je pense que c'est mental pour moi. Quand je vois le nom de Thierry Bader, je me dis, tu as cité les noms qui n'ont pas été pris comme Tanner Richard ou bien peut-être un Tyler Moy, voire même un Marco Lehmann parce que je trouvais que c'était un... On parle de deux ailiers, de deux ailiers très offensifs. Thierry Bader est un centre de 26 ans. Il ne faut pas oublier que sa troisième saison a plus de 15 points. Là, il vient de faire 17, 17 et 19 points avec 10 buts cette saison. Thierry Bader, ce n'est pas un mauvais joueur. J'ai l'impression qu'on ne se rend pas vraiment compte de ce qu'il... Ah, mais j'ai un a priori. Je sais. Mais tu n'es sûrement pas le seul. Plus de 15 points en National League pour un joueur qui n'a pas un rôle ultra offensif et ça ne va pas être son rôle non plus en équipe de Suisse. Et justement, le choix là derrière, à Berne, il joue ses rôles de bas de line-up. Il est capable de jouer centre de 4 sans aucun souci. C'est un joueur qui est capable de jouer du boxplay. Offensivement, il ne va pas apporter grand-chose en théorie dans cette équipe de Suisse. Mais ce n'est pas ce qu'on va lui demander. Il ne va pas faire d'erreur normalement. Et il est fiable. Il est capable de jouer ses 15 minutes en National League tous les soirs sans aucun souci. Je suis évidemment très surpris. Et moi, en fait, à choix, j'aurais plutôt gardé Bader que Centeller. S'il fallait vraiment se dire il y en a un qu'il faut virer. Mais Fischer adore Centeller. Il est tout le temps là. Donc, je ne remets pas en question ce choix-là non plus. Ou alors, est-ce que tu sélectionnes Jäger ? Ça peut être aussi la question à se poser. Même s'il a été bon avec Lausanne, même si c'est un bon centre. Là aussi, de troisième ligne, tu ne peux pas... Tu sais que ton centre numéro 1, c'est Nico Hichier. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. Le centre numéro 2 dans cette configuration-là, est-ce que c'est Gaëtan Haas ? Qui, est aussi capable défensivement d'être assez bon. Mais si tu demandes d'être un peu plus offensif, il peut prendre ça. Kourachev peut même aussi évoluer au centre. Il sait le faire. Tu as Turkaov qui joue au centre, mais il l'a mis à l'aile sur toute la préparation. Et ça, c'est une vraie question pour moi en vue de ces championnats du monde. Est-ce que vraiment, il va mettre Turkaov à l'aile ? Exactement. Est-ce qu'il va mettre Turkaov à l'aile ? Est-ce qu'il va mettre... Est-ce qu'il va faire une ligne NHL avec Nidraïter, Ishié, Kourachev ? Ou est-ce qu'il va laisser sa ligne qui a plutôt pas mal marché avec Turkaov, Ishié, Kourachev ? Ce qui lui permet d'avoir une deuxième vague avec peut-être, imaginons, Nidraïter, As, Andrigueto, qui est une ligne relativement offensive. On aurait pu imaginer un Malguin à ce niveau-là. Et après, tu fais Herzog, Jäger, Simeon. Moi, je commence à bien aimer ce que... Oui, mais il aime bien faire sa ligne des Ouguas avec Santeller. Tu le disais aussi. Moi, je trouve Jäger bien meilleur. Moi, j'aime beaucoup plus Ken Jäger que Sven Santeller. Et pour moi, Jäger aura un rôle à jouer dans l'entrepreneur du monde. Je suis assez convaincu parce qu'il fait une saison merveilleuse avec Lausanne. Il a été très, très bon. Il a fait un groupe à l'avant. Même si on est d'accord qu'en finale, on a un petit peu moins parlé de lui quand on a fait nos étoiles. Mais si on prend la saison au complet, il n'y a rien à dire mais sur les derniers matchs, c'était peut-être aussi plus compliqué avec les match-up. Absolument. Mais Jäger, moi, je le vois vraiment. J'espère vraiment qu'il va avoir un rôle parce que je pense qu'il va apporter beaucoup. Après, si tu as encore une ligne où tu as Cervé et Berchi sur une quatrième ligne, tu commences à avoir quelque chose d'assez sympa au niveau de ton ossature, je trouve. Il y a en bulle, en fait. C'est ça. Et donc, d'avoir cet esprit de... Moi, je ne vais pas les appeler les pitbulles, mais c'est clair que d'avoir Cervé et Berchi qui sont capables, qui sont des joueurs rapides, d'avoir un centre avec eux qui est peut-être bon défensivement, même s'il aime bien des fois mettre Berchi au centre aussi. Absolument. Et Berchi expliquait, je me rappelle, quand je disais, je crois que c'était en 2021, il disait, mais tu es bon au face-off. Puis il me dit, ouais, mais regarde à quel point Ambul fait un travail monumental pour que je puisse gagner le face-off et que c'est vraiment un travail du trio à l'engagement et pas seulement moi qui suis bon. Mais cette ligne, en tout cas, c'est deux ailiers. Cervé, on se rappelle aussi quand il se blesse ce crève-cœur que c'était... Calvin Turkov s'était blessé aussi à un championnat du monde. Là, j'aimerais bien que ces joueurs-là puissent être en santé et cette équipe de Suisse, finalement, quand on la regarde dans son ensemble, elle est assez bien balancée. Il manque peut-être un centre. C'est clair que tu pourrais t'imaginer As être capable de le descendre en centre de trois et te dire à ce moment-là, tu as un centre de un poil plus offensif comme un Malguin qui manque ou un Pius sous terre ou peu importe. Là, c'est pas mal. Je trouve qu'elle est construite. On voit le Satur, on voit la structure de ce à quoi il a réfléchi ou ce qui nous semble et tu l'as bien dit avec typiquement avec Bader et Jung qui peuvent peut-être surprendre, mais si on regarde plus en détail, on se dit OK. On termine par ce qui nous attend en République tchèque. Comme on l'a dit avant, la Suisse est dans le groupe qui se jouera à Prague, donc le groupe de la République tchèque, nation haute. Et comme je l'ai dit une fois ou l'autre dans ce micro, la Suisse est dans le groupe d'efforts cette année avec Finlande, Canada, République tchèque comme grosse nation. Oui. Il va falloir en battre une des trois pour ne pas se choper le vainqueur de l'autre poule, à savoir probablement les Etats-Unis ou la Suède. Éviter de voyager si possible, mais ça c'est de la musique d'avenir et il y a peu de chance. Comme il y a les tchèques. Il y a assez peu de chance. Ensuite, c'est Danemark, jamais très simple à jouer. Norvège, Autriche et Grande-Bretagne. Donc en gros, c'est ce Suisse-Danemark du 18 mai qui est censé être un peu la clé pour se qualifier pour les quarts de finale. Je dis ça parce que Finlande, Canada et République tchèque c'est vraiment très solide. La tchèque qui est à la maison ça va être solide. Le Canada, on a vu l'équipe, il y a même des noms que je connais. Ça veut dire à quel point... On pourra juste faire un petit passage sur les stars. J'aurais voulu aussi qu'on revienne juste sur le cas Kevin Fiala. Oui, Edameria. Edameria, oui, exactement. On fait ça avant de... Absolument, c'est parti. de revenir. Kevin Fiala, sa femme est censée accoucher. C'est impressionnant d'avoir la date précise. C'est Lance Maybel qui l'a dit en conférence de presse. On peut lui faire confiance. Le 21 mai, maintenant, ils en ont parlé à SRF lors d'une interview que potentiellement si l'enfant devait venir avant, il pourrait... En tout cas, on a l'impression qu'il ne fermait pas totalement la porte à Kevin Fiala. Ce qui, moi, m'étonnait en me disant quand l'enfant est né, c'est son premier, il va rester avec sa femme et tout, mais on sait que Kevin Fiala, même si des fois, il peut paraître, il a eu pu paraître quand il était plus jeune, un sentiment un petit peu arrogant comme ça. Mais alors, par contre, il est toujours venu quand il a pu. Une fois, il a même venu, il avait parié sur lui-même, je crois que c'est lui qui avait payé son assurance. Vraiment, on ne peut rien lui reprocher au niveau de son engagement vis-à-vis de l'équipe de Suisse. Dameria, c'est aussi une question d'enfant parce que sa femme, ils attendent leur premier enfant pour le mois de juin et il a dit à Fischer « Compte pas sur moi » au début, pour ce championnat du monde. Sinon, c'est clair que vu la finale qu'il a faite et les playoffs, il y a de bonnes chances qu'il aurait eu une place dans cette équipe mais je trouve quand même que les places sont chères finalement. Il aurait eu sa place Dameria par contre pour préciser, il y a eu le cas à Lian Bixell récemment où il a été exclu jusqu'en 2020 si s'y compris pour avoir refusé un ordre de marche. Dans les conditions que met Patrick Fischer au moment de faire ses ordres de marche, ce n'est clairement pas un problème si un joueur a ce genre de problème, pas de problème en l'occurrence, ce n'en est pas un, mais de cas personnels, ce n'est pas la même chose que de refuser une convocation et il ne faut pas faire l'erreur de mélanger, de dire pourquoi Damien Riaï pourrait revenir et pas Lian Bixell ? Ce n'est pas le même genre de cas. D'ailleurs, dommage pour Lian Bixell parce que je pense qu'il aurait eu clairement une place dans cet effectif mais ma foi, c'est les règles et on peut parler peut-être de la dureté, je ne sais pas si on l'avait même déjà évoqué, la dureté de la sanction. C'est le côté 2026 mais sinon, pour le reste, on est d'accord. Les stars, on va parler d'abord du juste de revenir, tu parlais des Finlande, Tchéquie et Canada, les trois nations en fait qui sont les mieux armées selon les bookmakers pour aller au bout, c'est Canada dans le groupe de la Suisse, Etats-Unis et Suède qui ne sont pas dans le groupe de la Suisse. Après, il y a un gap parce que quand on voit les effectifs, effectivement, c'est plus impressionnant. Le Canada, alors il y a Conor Beda, évidemment, qui sera là la sensation ou l'attraction du haut de ses 18 ans mais les Canadiens, ils ont toujours ce petit côté si on peut mettre un jeune, un gars qui peut peut-être être pris assez haut à la draft, on avait eu Fantili qui est d'ailleurs de nouveau là, c'est McLean Celebrini qui sera très vraisemblablement numéro 1 de la prochaine draft, en tout cas, selon tous les listings, il est numéro 1. Lui, il n'a même pas encore 18 ans. Donc, ça va être intéressant de voir quel rôle va lui être donné et sinon, les Américains on a Kachouk, par exemple, aussi, qui est un joueur des sénateurs qui a marqué plus de 70 points. Les Suédois arrivent avec Edman et Carlsen. Là, tu parlais du Norris Trophy de Jozib. On a plusieurs Norris ou en tout cas des finalistes au Norris entre les deux. Alors, il y en a une Pelé. Même si Eric Carlsen avec Pittsburgh, c'est plus compliqué. L'équipe de Suède, c'est quelque chose. Oui. Moi, je t'ai écrit l'audio en disant on ne veut pas mettre un peu d'argent sur la Suède, championne du monde derrière. Quand tu as Dahlin, Edman, Carlsen, je pense que ce n'est pas si mal. Il y a des joueurs de NHL partout, il y a des joueurs draftés partout. On n'en croit pas l'équipe complète actuellement. Il y a Lucas Raymond, par exemple, aussi de Détroit. Il y a des Ericsson Hex. C'est les gars. Il y a KMP de Los Angeles. Voilà. Le frère du fantôme qui est venu à Lugano en fin de saison. C'est les gars qui marquent. Il y a plusieurs marqueurs de 30 buts. Donc, forcément. Mais tu sens que la Suède aussi, qui n'a plus été titrée depuis 2018 et la victoire contre la Suisse depuis 2018. On n'en parle plus. Là, on n'en parle plus. C'est Alésia. Là, ils ont envie et Samalam a quand même de la pression étant donné le roster qu'on lui a fourni. Il y avait aussi des questions de se dire est-ce qu'il y a certains joueurs où on veut les prendre en disant les gars, avant les Jeux Olympiques en 2026 où tout le monde voudra venir, montrez-nous que vous êtes capables de venir quand c'est un petit peu moins intéressant. La Finlande n'est pas folichonne en termes de joueurs de NHL. En termes de joueurs suisses au passage, on aurait pu s'attendre à avoir plein de joueurs qui viennent du championnat de Suisse. Ce n'est pas le cas. Oui, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Il y a Ceteri, il y a Lettonen, il y a Melen de Longnau, Sarri Hervi aussi de Longnau. Ricola, oui. D'ailleurs, Longnau, tu te dis, trois joueurs, c'est presque qui fournissent le plus l'équipe de Finlande. C'est drôle. C'est clair que les joueurs de Genève, mais ça a été dit assez tôt, ils avaient été en partie convoqués puis ils ont décliné aussi parce que ça avait été une longue saison pour eux. avec Michael Granlund, le frère de Marcus Granlund qui, j'ai un peu déjà écrit une fois ou deux, c'est un groupe officiel mais je suis sûr que c'est une question de temps, rejoindre Genève Servette mais ça, on n'est pas encore sûr si je ne me trompe pas. Non, la Finlande, l'équipe peut-être la moins impressionnante sur le papier. Mais c'est ça, on sait qu'ils vont être de toute façon bons, il n'y a pas de soucis. Les Tchèques aussi, j'aurais pu imaginer avoir une équipe comme c'était de chez eux, d'avoir une équipe un peu plus impressionnante, sur le papier. Et Tchervinca. Voilà, Tchervinca, mais il est quand même de 1985 et Dieu sait qu'il nous impressionne en championnat de Suisse mais on a aussi vu que des fois, c'est normal. Il a le droit de se faire rattraper un peu par les années et il y a Mataj Stranski de Davos qui est un magnifique joueur, magnifique buteur. Et Kubalik. Exactement. Et Dominique Kubalik qui avait été extraordinaire à Embry il n'y a finalement pas si longtemps lorsqu'il était passé furtivement en équipe de Suisse. Et voilà, sinon il y a, je voulais dire, il y a le frère de Spacek, mais ce n'est pas le frère, il y a David Spacek drafté en NHL aussi. Alors, dans les équipes aussi que, sans c'être moins forte que la Suisse, on peut juste dire que je n'ai pas encore vu Zuccarello et je regardais s'il était sélectionné, j'avais cru voir qu'il pouvait venir mais pour l'instant avec la Norvège, il n'était pas dans la sélection que j'ai vue. Par contre, je crois que Marco Rossi, l'Autrichien qui a été formé à Zurich, sera avec l'équipe d'Autriche de Roger Bader. Ça va être un sujet que tous les Suisses allemands vont nous faire. Thierry Bader contre Roger Bader avant Suisse-Autriche, ça va être magnifique. Et il y a beaucoup de, il y a pas mal de joueurs, il y a Kylian Zundel je crois, il y a Bernd Wolf et Dominique Zwerger assez habituel. Et Thomas Raffel. Oui, très juste. Frère de. Aussi Schneider qui avait joué à Bienne. Bref, il y a quelques noms qu'on connaît dans l'équipe d'Autriche et puis le Danemark par contre pas vu de Nikola Jellers. Non. Pour l'instant, je n'ai rien vu de le concernant. Ce qui est quand même, je ne sais pas si c'est une bonne chose pour la Suisse parce que la Suisse normalement, vu la qualité de son contingent, même si la préparation a été assez difficile. Elle a quand même été gagnée un de ses matchs en Tchéquie pour quand même montrer qu'elle n'allait pas perdre chaque fois contre tous les gros et que contre la Lettonie, c'était nettement mieux et puis contre la Suède, c'était bien aussi. Donc, honnêtement, j'étais un peu dubitatif il y a quelques, peut-être, il y a une dizaine de jours et je suis un petit peu plus confiant sur la qualité de cette équipe de Suisse qu'on va avoir à Prague. Voilà nos termes de ce premier épisode de l'épopée tchèque qui va commencer pour moi mercredi, donc ce mercredi vu qu'on a enregistré lundi, mais on ne le publie que le mercredi et je suis censé déjà être en Tchéquie si tout s'est bien passé. Toi, tu voles jeudi. Soir, on se voit là-bas. Soir, je ne savais pas. Et premier match vendredi, nous, à voir, on va être actifs de toute façon durant le championnat du monde, 4, 5, 6 épisodes selon la chance qu'on peut avoir, selon notre temps à disposition, selon l'envie, mais l'envie, elle est souvent là quand même, ça ne doit pas être trop un problème. D'ici là, on est à disposition pour répondre à toutes vos questions, à les récolter aussi si besoin. Et puis, on peut aussi dire aux gens peut-être de nous donner leur avis sur cet effectif de l'équipe de Suisse. Et petite dédicace à Régis que j'ai croisé dans un concert en Valais qui m'a dit « Ah mais t'es pas que dans les patinoires ? » Je dis « Non, non, je ne suis pas que dans les patinoires. » Il dit « Ah, ça me fait plaisir de te rencontrer. » Je dis « Merci, ça fait plaisir. » Donc, Régis, dans un concert du Palp Festival en Valais, eh bien oui, les Valaisans nous écoutent aussi, pareil. Donc, salutations à Régis et puis à bientôt. À bientôt.